Si vous investissez dans votre éducation et que vous apprenez, vous devriez le faire le plus tôt possible car c'est alors que l'argent aura le temps de croître sur la plus longue période. Ce sont les mots de Warren Buffett, on y va dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux finances personnelles et à l'investissement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui est considéré comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, Warren Buffett. Né en 1930 à Omaha, dans le Nebraska, Buffett a montré un intérêt précoce pour les affaires et l'investissement. A l'âge de seulement 11 ans, il a fait son premier investissement en achetant des actions d'une entreprise pétrolière. Depuis lors, il n'a cessé d'investir et de bâtir sa fortune. Buffett est le président et le PDG de Berkshire Hathaway, une société d'investissement qui l'a transformé d'une entreprise de textile en difficulté à un conglomérat diversifié avec des participations dans certaines des plus grandes entreprises du monde. Berkshire Hathaway possède des participations dans des entreprises telles que Coca-Cola, American Express, Apple. La société est également propriétaire de nombreuses entreprises, donc GECO, Dairy Queen et Fruit of the Loom. La philosophie d'investissement de Buffett est basée sur la valeur. La recherche des entreprises sous-évaluées, qui ont un potentiel de croissance à long terme. Il est connu pour sa patience et sa discipline en matière d'investissement, préférant conserver ses actions pendant de nombreuses années plutôt que de les vendre rapidement pour réaliser un profil à court terme. Cette approche a été très fructueuse pour Buffett, lui permettant de devenir l'un des hommes les plus riches du monde. En plus de ses succès en tant qu'investisseur, Buffett est également un philanthrope dévoué. Il a promis de donner la majeure partie de sa fortune à des œuvres caritatives, notamment à la fondation Bill et Melinda Gates. Il a également encouragé d'autres milliardaires à faire de même en lançant la campagne Giving Pledge avec Bill Gates. Dans cette vidéo, nous allons retracer la vie et le parcours de Warren Buffett, explorer sa philosophie d'investissement et découvrir les secrets de sa réussite. Nous verrons comment il a transformé un investissement initial de quelques milliers de dollars en une fortune de plusieurs milliards de dollars. Nous examinerons également son engagement en faveur de la philanthropie et l'impact qu'il a eu sur le monde de l'investissement et au-delà. A la fin de cette vidéo, je vous parlerai des 10 conseils que nous donne Warren Buffett pour tout investissement que vous allez voir. C'est du lourd ! Alors, restez avec nous pour en savoir plus sur cet investisseur de génie, sa vie, sa carrière et les leçons que nous pouvons en tirer par rapport à son parcours exceptionnel. Warren Buffett est né le 30 août 1930, c'est bientôt son anniversaire. Il est né à Omaha, dans le Nebraska. Il est le deuxième de trois enfants de Leila et Howard Buffett. Son père Howard était un homme d'affaires et un homme politique qui a été élu au congrès des Etats-Unis. La famille Buffett vivait modestement, mais Warren a montré très tôt un intérêt pour les affaires et l'argent. Dès son plus jeune âge, Warren a montré des signes et son talent entrepreneurial. A l'âge de 6 ans, il a acheté 6 paquets de Coca-Cola pour 25 cents chacun et les a revendus à 5 cents unités, réalisant un bénéfice de 5 cents. A l'âge de 11 ans, il a fait son premier investissement en achetant 3 actions de Cities Service Prefront pour lui-même et pour sa sœur, Doris. Bien que l'investissement ait d'abord perdu de la valeur, il a finalement rebondi et Warren a revendu ses actions avec un petit bénéfice. Cette expérience lui a appris l'importance de la patience en matière d'investissement. Warren a continué à entreprendre tout au long de son adolescence. Il a eu plusieurs petits boulots, notamment la livraison de journaux, la vente de magazines, de chewing-gum et le lavage de voitures. Il a également lancé plusieurs petites entreprises, comme la vente de balles de golf d'occasion et la location de machines à écrire. A l'âge de 14 ans, il a utilisé ses économies pour acheter 40 acres de terre qu'il allouait à des agriculteurs. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Warren a décidé de ne pas aller à l'université et de se lancer directement dans les affaires. Cependant, son père l'a convaincu de poursuivre ses études. Il a bien fait d'ailleurs. Il a d'abord étudié à l'université de Pennsylvanie avant de transférer à l'université de Nebraska où il a obtenu un diplôme en économie des entreprises en seulement 3 ans. Après avoir obtenu son diplôme, Warren a postulé à la Harvard Business School mais il a été rejeté. Il a alors décidé de postuler à la Columbia Business School après avoir appris que Benjamin Graham, l'auteur de The Intelligent Investor, y enseignait. Graham est devenu le mentor de Warren et lui a enseigné les principes de l'investissement basé sur la valeur. Ces principes ont profondément influencé la philosophie d'investissement de Warren et ont jeté les bases de sa carrière d'investisseur à succès. Après avoir obtenu son diplôme de maîtrise en économie de Columbia, Warren a travaillé brièvement pour son père qui était courtier en valeur mobilière. Il a ensuite été embauché par Benjamin Graham pour travailler dans son entreprise d'investissement où il a continué à affiner sa compétence en matière d'investissement. Graham était un investisseur renommé et auteur de The Intelligent Investor, un livre qui a une influence profonde sur la philosophie d'investissement de Buffett. Buffett a travaillé pour Graham en tant qu'analyste de valeur mobilière où il a appris les principes de l'investissement basé sur la valeur. Graham était un investisseur prudent qui recherchait des entreprises sous-évaluées avec une marge de sécurité importante. Il a enseigné à Buffett l'importance de la recherche approfondie et de la patience en matière d'investissement. En 1956, Graham a appris sa retraite et Buffett est retourné à Omaha où il a créé Buffett Partnership United. Il a commencé avec un capital de 105 000 dollars dont 100 000 dollars provenaient de 7 partenaires d'investissement et 5 000 de sa propre poche. Buffett a utilisé les principes d'investissement basés sur la valeur qu'il avait appris de Graham pour identifier les entreprises sous-évaluées et les acheter à des prix attractifs. Buffett a rapidement connu du succès en tant qu'investisseur. En 1962, la valeur des actifs de Buffett Partnership avait atteint 7,2 millions de dollars. dont plus de 2 millions appartenaient à Buffett lui-même. Il a continué à rechercher des opportunités d'investissement et à acheter des actions d'entreprise sous-évaluées. En 1965, Buffett a repéré une entreprise de textile en difficulté appelée Berkshire Hathaway. Il a commencé à acheter des actions de l'entreprise et en 1965, il en avait acquis suffisamment pour prendre le contrôle de cette société. Bien que l'entreprise de textile elle-même n'ait pas été rentable, Buffett a utilisé Berkshire Hathaway comme véhicule pour investir dans d'autres entreprises. Au fil des années, Buffett a transformé Berkshire Hathaway en un conglomérat diversifié avec des participations d'entreprises de divers secteurs. Notamment l'assurance, les biens de consommation, l'énergie et les transports. Il a continué à appliquer les principes de l'investissement basés sur la valeur pour identifier des entreprises sous-évaluées et les acheter à des prix attractifs. Les débuts de carrière de Buffett ont jeté les bases de sa carrière d'investisseur à succès. Il a utilisé les principes qu'il avait appris de Benjamin Graham pour identifier des opportunités d'investissement et bâtir sa fortune. Sa patience et sa discipline ainsi que sa recherche approfondie lui ont permis de devenir l'un des investisseurs les plus prospères de tout l'État. Berkshire Hathaway est sans aucun doute l'une des entreprises les plus emblématiques associées à Warren Buffett. Cependant, l'histoire de cette entreprise remonte bien avant l'arrivée de Buffett. Fondée en 1839, Berkshire Hathaway était à l'origine l'entreprise de textile basée à New Bedford, Massachusetts. Au fil des ans, l'entreprise a connu des hauts et des bas et dans les années 60, elle était en difficulté. C'est à ce moment-là que Warren Buffett est entré en scène. En 62, il a commencé à acheter des actions de Berkshire Hathaway attirées par le prix bas des actions. En 65, il en avait acquis suffisamment pour prendre le contrôle. Bien que l'entreprise de textile elle-même n'ait pas été rentable, comme je peux vous le dire tout à l'heure, Buffett a vu une opportunité d'utiliser Berkshire Hathaway comme véhicule d'investissement. Sous la direction de Buffett, Berkshire a commencé à diversifier ses investissements. Il a acquis des participations dans des entreprises de divers secteurs, notamment l'assurance, les biens de consommation, l'énergie, les transports. Parmi les acquisitions qu'on peut noter, il y a GECO, une compagnie d'assurance automobile, si ce qu'en dise, une entreprise de confiserie. Ces acquisitions ont été très rentables pour Berkshire Hathaway et ont contribué à la croissance de la valeur de l'entreprise. Buffett a également utilisé Berkshire Hathaway pour investir dans des actions d'autres entreprises. Il a recherché des entreprises comme d'habitude sous-évaluées avec un potentiel de croissance à long terme. Parmi ces investissements, on va voir Coca-Cola, American Express et Apple. Ces investissements ont été très fructueux pour Berkshire Hathaway et ont contribué à la réputation de Buffett en tant qu'investisseur de génie. Au fil des ans, Berkshire Hathaway est devenu l'une des plus grandes entreprises du monde en termes de capitalisation boursière. Elle possède des participations dans de nombreuses entreprises et est propriétaire de nombreuses entreprises. La philosophie d'investissement de Buffett, on le dira encore toujours, la valeur, le temps et la clé de sa réussite. Il a recherché, comme d'habitude, les entreprises que cherchait Benjamin Graham. Une marge de sécurité importante et les a conservées à long terme. La sécurité de Berkshire Hathaway a fait de Buffett l'un des hommes les plus riches du monde. Il est également devenu une figure emblématique dans le monde de l'investissement et sa philosophie d'investissement est largement respectée et suivie. Bien que Buffett soit maintenant dans la dernière partie de sa carrière, Berkshire Hathaway continue de prospérer et reste l'une des entreprises les plus respectées et les plus réussies du monde. La philosophie d'investissement de Warren Buffett est largement respectée et suivie dans le monde de l'investissement. Elle est basée sur les principes de l'investissement basé sur la valeur qu'il a appris de son mentor Benjamin Graham. Ces principes ont été la clé de la réussite de Buffett en tant qu'investisseur et ont contribué à faire de lui l'un des hommes les plus riches du monde. L'investissement basé sur la valeur consiste à rechercher des entreprises sous-évaluées qui ont un potentiel de croissance à long terme. Buffett recherche des entreprises qui ont une marge de sécurité importante, c'est-à-dire que leur valeur intrinsèque est supérieure à leur prix de marché. Il évalue la valeur intrinsèque d'une entreprise en examinant ses fondamentaux, ses bénéfices, ses flux de trésorerie et sa croissance. Buffett est également connu pour sa patience et sa discipline en matière d'investissement. Il préfère conserver ses actions pendant de nombreuses années plutôt que de les vendre rapidement pour réaliser un profit à court terme. Il croit que le marché boursier est souvent irrationnel à court terme mais qu'il reflète la valeur intrinsèque des entreprises à long terme. Il attend donc que le marché reconnaisse la valeur des entreprises dans lesquelles il a investi. Buffett recherche également des entreprises qui ont un avantage concurrentiel durable qu'il appelle un fossé économique. Il s'agit d'un avantage qui protège une entreprise de la concurrence et lui permet de maintenir une rentabilité élevée sur le long terme. Cela peut inclure des marques fortes, des coûts de production bas, des réseaux de distribution efficaces, ou des réglementations favorables. En fait, Buffett accorde une grande importance à la qualité du management d'une entreprise. Il recherche des dirigeants qui sont compétents, honnêtes et qui ont des intérêts alignés avec ceux des actionnaires. Il croit que des dirigeants de qualité peuvent créer de la valeur pour les actionnaires sur le long terme. Warren Buffett est sans aucun doute les investisseurs les plus influents de tous les temps. Sa philosophie d'investissement, basée toujours pareil, valeur, longueur, temps, est respectée dans le monde de l'investissement. Il est source d'impiration pour de nombreux autres investisseurs qui ont recherché à suivre ses traces, ses principes et à reproduire son succès. L'influence de Buffett s'étend bien au-delà du monde de l'investissement. Il est également connu pour son engagement en faveur de la philanthropie. En 2006, il a annoncé qu'il donnerait la majeure partie de sa fortune à des offres caritatives, notamment la fondation Bill et Melinda Gates. Il a également lancé la campagne Giving Pledge avec Bill Gates, encourageant d'autres milliardaires à donner la majeure partie de leur fortune à des offres caritatives. Buffett est également un défenseur de la responsabilité sociale des entreprises. Il croit que les entreprises ont une responsabilité envers la société et doivent agir de manière éthique et responsable. Il a été un critique vocal des pratiques commerciales irresponsables et a appelé une réglementation plus stricte des marchés financiers. L'héritage de Buffett est également visible dans la manière dont il a géré Berkshire Hathaway. Il a transformé une entreprise de textile en difficulté en un conglomérat diversifié avec des participations dans certaines des plus grandes entreprises du monde. Il a également créé pour les actionnaires de Berkshire Hathaway qui ont bénéficié de rendements impressionnants sur leurs investissements. Enfin, l'héritage de Buffett se perpétue à travers les nombreuses personnes qu'il a influencées et inspirées. De nombreux investisseurs ont cherché à suivre ses principes et à reproduire son succès. Il a également inspiré de nombreuses personnes à s'engager dans la philanthropie et à donner une partie de leur fortune à des offres caritatives. En résumé, l'influence et l'héritage de Warren Buffett est profond et durable. Il a eu un impact majeur sur le monde de l'investissement, de la philanthropie et des affaires. Il restera sans aucun doute dans l'histoire comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps et comme une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Dans cette section, nous allons explorer dits de ses conseils qu'il peut donner aux investisseurs qu'il faudra appliquer dans leur vie quotidienne. Le premier, investissez vous-même et faites confiance en vous. L'investissement le plus précieux est celui que vous faites en vous-même. La confiance en soi est essentielle dans la vie et encore plus lorsque vous décidez d'investir en bourse. Le premier investissement de tout investisseur devrait être en lui-même, en développant ses compétences et ses connaissances. Deuxième conseil, comment devenir riche ? Évitez de garder trop de liquidité sur le long terme. Les gens qui détiennent de l'argent liquide ou son équivalent se sentent en sécurité, ils ne devraient pas. Ils ont choisi le pire actif à long terme possible. Un actif qui ne rapporte rien et qui est certain de perdre de la valeur au fil du temps. L'argent liquide sur un compte courant n'est pas rentable. Il est important d'avoir des liquidités mais garder trop de liquidités sur le long terme n'est pas judicieux selon le Warren Buffett. Troisième conseil, ne surpayez pas vos actions. Notre objectif est de trouver des entreprises extraordinaires à des prix ordinaires et non des entreprises ordinaires à des prix extraordinaires. L'analyse fondamentale et l'analyse technique sont essentielles lors de l'investissement. La recherche de pépites à un prix raisonnable est le graal de tout investisseur. Quatrième conseil, investissez sur le long terme. Notre période de détention préférée est l'éternité. Warren Buffett privilégie les investissements à long terme. Il est rare qu'il investisse sur une courte durée. Par exemple, il est actionnaire d'entreprises comme Apple et Coca-Cola depuis de nombreuses années. Cinquième conseil, évitez le crédit, surtout le crédit sur carte de crédit. Vous ne pouvez pas passer votre vie à emprunter de l'argent à ses taux. Warren Buffett conseille de ne pas utiliser la carte de crédit car elle a un coût surtout en cas de découvert autorisé ou de débit différé. Les taux d'intérêt des cartes de crédit sont élevés et les dépenses par carte de crédit sont perçues différemment des dépenses en espèces. Ce qui peut inciter à dépenser davantage. Sixième conseil, ayez peur quand les autres sont avides. Je vais vous dire comment devenir riche. Fermez les portes, ayez peur quand les autres sont avides, soyez gourmand quand les autres sont craintifs. Warren Buffett a acheté des actions d'American Express et de banques comme Bank of America et Goldman Sachs lorsque tout le monde pensait que ces entreprises allaient s'effondrer. Ces investissements ont depuis affiché des rendements remarquables. Septième conseil, n'essayez pas d'anticiper le marché. Dans le monde des affaires, le rétroviseur est toujours plus clair que le pare-brise. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il est plus facile de comprendre le passé que de prédire l'avenir. Huitième conseil, comprenez l'environnement dans lequel vous vivez. Pour investir, il suffit de choisir de bonnes actions au bon moment et de les conserver tant qu'elles restent de bonnes entreprises. Warren Buffett recherche des entreprises solides sur le long terme et les conserve tant qu'elles restent solides. Comprendre l'entreprise, la demande des consommateurs et la qualité des produits permet d'avoir une vision complète de l'entreprise à long terme. Neuvième conseil, le risque vient de ce que l'on ne sait pas. Warren Buffett est devenu l'un des hommes les plus riches du monde car il a toujours su dans quoi il investissait. Le risque survient lorsque l'on ne sait pas ce que l'on fait. Dixième conseil et ce sera juste une phrase de Warren si vous investissez dans votre éducation et que vous apprenez vous devriez le faire le plus tôt possible car c'est alors que l'argent aura le temps de croître sur la plus longue période. Vous avez déjà là les dix conseils de Warren Buffett. En conclusion, Warren Buffett est sans aucun doute l'un des investisseurs les plus réussis et les plus respectés de tous les temps. Sa philosophie d'investissement basée sur la valeur a été largement suivie et a contribué à faire de lui l'un des hommes les plus riches du monde. Mais au-delà de sa réussite financière Buffett est également respecté pour sa sagesse son intégrité et son engagement en faveur de l'amphilanthropie. Buffett a transformé une entreprise de textile en difficulté en un conglomérat diversifié avec des participations dans certaines des plus grandes entreprises du monde. Il a créé de la valeur pour des actionnaires de Berkshire à Thaoué et a laissé un héritage durable en tant qu'investisseur. Il a également influencé de nombreux autres investisseurs et a contribué à populariser l'investissement basé sur la valeur. En dehors de ses activités professionnelles Buffett est également connu pour son mode de vie simple et sans prétention. Il est resté fidèle à ses valeurs terre à terre et à éviter les dépenses extravagantes. Il est également un philanthrope dévoué et a donné une grande partie de sa fortune à des oeuvres caritatives. Il a utilisé sa richesse et sa notoriété pour faire une différence positive dans le monde. Pour résumer Warren Buffett est une figure emblématique dans le monde de l'investissement et de la philanthropie. Il est respecté non seulement pour sa réussite en tant qu'investisseur mais aussi pour sa personnalité et son caractère. Il restera sans aucun doute dans l'histoire comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps et comme une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour suivre de plus en plus de vidéos. Je vous dis A bientôt.